Le périple de Raphaël commence bien avant le lever du jour. Cela fait un an et demi qu'avec sa voiture, il sillonne la France pour repérer des bonnes idées dans les territoires. Un but, faire connaître des initiatives locales portées par les élus, qui ont fait leur preuve sur le terrain et qui méritent d'être dupliquées partout en France. Il a déjà parcouru 35 000 kilomètres et découvert une cinquantaine de trucs qui marchent, qu'il regroupe ensuite sur son site internet. L'une d'entre elles se situe d'ailleurs à Saint-Dizier. Ça, c'est un truc qui marche, ça. C'est des panneaux publicitaires, des affichages municipaux. Ils sont remplacés quelques semaines pendant l'année. C'est magnifique. Ça permet de mettre l'art et la culture accessibles à tous. Cette initiative nommée La beauté sauvera le monde, il l'a détectée grâce à sa rencontre avec le maire de la ville. Ce qu'il y a derrière La beauté sauvera le monde, c'est une simplicité très forte. Et la Fédération française des trucs qui marche, elle déploie ça. Des choses qu'on peut facilement dupliquer dans les villes. Et j'ai moi-même copié d'autres opérations. Nouvelle journée, nouvelle ville, autre initiative. Raphaël vient vérifier dans le pays de l'Angre un dispositif repéré l'an dernier. Un monospace récupère les habitants à la demande. Et ça coûte le même prix à la communauté de communes que les bus qui tournaient à vide auparavant. Il faut se rendre compte que la population vieillit de plus en plus. Et donc ces personnes-là, les trois quarts, je dirais, c'est des personnes qui n'ont pas de véhicule. Et donc ce système de ramassage permet d'emmener plusieurs personnes. Elles se rencontrent aussi dans le bus, elles discutent. Et donc quand on les dépose, pour elles, elles ont passé une bonne matinée ou un bon après-midi. Pour aller au marché, ou même chez le médecin, ces retraités réservent leur trajet via un standard téléphonique. Aujourd'hui, elles ont payé 2,50 euros pour faire 7 kilomètres. Ça me permet de venir à l'Angre trois fois par semaine. Autrement, on ne sortirait pas. Un dispositif validé par Raphaël, qui peut déjà repartir vers une autre destination et repérer une nouvelle bonne idée inspirante pour d'autres territoires.